C'était votre émission fétiche d'alida vingt ans déjà avec numéro fétiche et c'était très bien beaucoup de musique ce soir sur ce plateau puisque c'est bien qu'il est à do connor que refuse white seront avec nous ce soir et qu'ils chanteront chacun une chanson on discutera par ailleurs de des criminels des meurtriers puisqu'il y aura michel du bec expert psychiatrique auprès des tribunaux de paris qui a pratiquement expertisé tous les criminels les plus célèbres aussi bien les terroristes que les les serial killers on lui demandera s'il ya quelque chose en commun autour de lui il y aura le un avocat célèbre george kiegeman il y aura jean atzfeld grand reporter de guerre qui a écrit aussi bien sur les massacres en bosnie qu'au rwanda il y aura sylvie granotier auteur célèbre de la série noir ce sera après le soir 3 de marie drucker bonsoir frédérique bonsoir à tous je suis très heureuse de vous retrouver au sommaire de votre journal la situation d'ultra violence au nord du liban et cette explosion il ya quelques minutes à beyrouth nous ferons le point sur sur la situation et puis un grenelle de l'environnement aura lieu à l'automne prochain en tout cas c'est une promesse d'alain juppé le super ministre de l'écologie et le président nicolas sarkozy ont rencontré ce matin à l'elysée des ong et des experts là aussi on en reparlera puisqu'alain bougrain du bourg était de la partie et il sera notre invité dans quelques minutes à tout à l'heure à tout de suite c'est à tout de suite Nouvelle de 107cc par l'inventeur du coupé cabriolet. Alors, des questions ? Excusez-moi, c'est vous qui testez la chaîne Ciné-Larmes ? Non, c'est là-bas. Merci. Nos experts sélectionnez pour vous les plus belles chaînes cinéma, dont Ciné Cinéma Premier HD, la nouvelle chaîne cinéma en haute définition. Retrouvez les 100 plus belles musiques classiques du cinéma, enfin réunies dans un coffret exceptionnel de 6 CD, au prix d'un seul, avec Radio Classique. Duplot de Ferrero. Une barre fondante, croustillante, intense, Duplot, croquante. La barre duplot, le plaisir par Ferrero. J'adore Elnette, depuis toujours. Vous savez pourquoi ? Elnette, de L'Oréal Paris. Elnette, de L'Oréal Paris. Elle s'élimine en un coup de bronze. Elle est si fine. Elle ne colle pas, ne se voit pas. Sa tenue est toujours parfaite. Et mes cheveux restent doux comme du soldat. Pour moi, c'est la meilleure lac du monde. Elnette, de L'Oréal Paris. La lac des stars. La star des lacs. Vous le parlez bien. Traité et l'ajuré, l'esprit du bois frappe toujours deux fois. Conseil diététique du jour. Pour manger moins de sucre, j'ai trouvé une solution. Je me prive. Pour consommer moins de sucre, essayez plutôt les biscuits pommes noisettes Gerblé. Gerblé, l'expert diététique. Secrets de Dessange pour illuminer vos mèches. Les cheveux méchés sont sensibilisés. Dessange invente Mèche Lumière. Un extrait nutrilustrant de tournesol pour nourrir et ranimer les contrastes. Et un filtre UV antifadeur pour protéger vos cheveux. Chez vous, Mèche Lumière donne à votre coiffure un véritable balayage de lumière. Nouveau programme Dessange Mèche Lumière. Toute la compétence professionnelle d'un grand coiffeur, chez vous. Tiens maman chérie, une surprise pour toi. Oh, ça c'est une machine à café Senseo, mais merci mon cœur. Offrez une machine et deux paquets de Senseo pour la fête des mères et recevez 20 euros de réduction. Alors, maintenant, tu me joues que tu as mal aux dents, d'accord ? Vas-y. Oui. Mais ça n'existe plus, les enfants qui ont mal aux dents ? Aime tes dents. Les rendez-vous de prévention créés par l'assurance maladie et les dentistes, pris en charge à 100%. À faire des 6 ans et très régulièrement. Parlez-en avec votre dentiste. L'heure des vacances a sonné pour les Martins. Plus économique que d'acheter un GPS, ils ont opté pour l'oiseau migrateur. Cette année, ce sera le sud-ouest avec des oies cendrées. Idéal pour arriver à destination par le chemin le plus court. Et si on leur parlait du ticket Leclerc ? Le plus sûr moyen de faire des économies toute l'année avec la carte Leclerc. Leclerc. Évadez-vous au Club Med. En ce moment, le vol est à 1 euro pour la deuxième personne dès 4 ans de mai à septembre. Du lait et de la bonne humeur à croquer existent aussi au bon goût de chèvre et des mentales. Retrouvez des Racines et des Ailes sur France 3 avec Réunica. Les Racines et des Ailes vous donnent rendez-vous pour un super voyage sur la Seine. Les quartiers et les monuments les plus célèbres de la capitale nous dévoileront leurs secrets comme l'île Saint-Louis et ses prestigieux hôtels particuliers. Un petit village au cœur du Paris historique. Depuis le XIIe siècle, la cathédrale Notre-Dame est le phare de l'île de la Cité. Nous vous proposerons un voyage virtuel dans le Paris du Moyen-Âge. La Seine, l'une des plus belles avenues du monde sur laquelle certains ont choisi d'habiter. Nous suivrons également la brigade fluviale qui veille sur le fleuve 24h sur 24. Pêche à la ligne et ski nautique, la Seine est aussi un surprenant terrain de jeu. Des Racines et des Ailes spéciales Paris sur Seine, c'est mercredi à 20h50 sur France 3. Quelle fraise digne de ce nom résisterait à une crème aussi onctueuse, aussi gourmande que la crème entière Elle-Évire de Normandie. Crème entière Elle-Évire, entièrement gourmande. Elle-Évire. Chocolaté de Emy, une délicieuse boisson au bon chocolat suisse et au lait frais. Emy, pure suisse. Oui, ça vous avez raison, un bon placement c'est important, avec des avantages fiscaux, bien sûr, surtout pour tout ce qui est succession, hein ? Eh oui. En plus un bon 4,30% ça se refuse pas quand même, hein ? Bah non. Parce que chez LCL, c'est 4,30% garantis pour toute l'année 2007 pour tout versement effectué entre le 1er mai et le 30 juin 2007. Eh oui, c'est bien, hein ? Alors heureux ? Ah oui, très heureux. Avec LCL, demandez votre argent. Traité et la jurée, l'esprit du bois frappe toujours deux fois. À la ménopause, certaines femmes sont prêtes à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Une autre solution existe. Ménophyte et à rétention d'eau vous aident à éliminer l'eau en trop. Conseil diététique du jour. Pour manger moins de sucre, j'ai trouvé une solution. Je me prive. Pour consommer moins de sucre, essayez plutôt les biscuits pommes noisettes gerblé. Gerblé, l'expert diététique. Il y a mille gestes pour lui dire que vous l'aimez. Il y en a un pour le protéger contre les puces et les tiques. Le geste Frontline Combo. Frontline Combo, protégez-le aussi fort que vous l'aimez. Frontline Combo est un médicament. Demandez conseil à votre vétérinaire. Mon amour, ma chérie, je t'aime à la folie. Dis-moi oui pour la vie. On partagera nos cambli. Cambli, quand on en a envie. interrom.fr, 20 000 locations de vacances pour vous poser où vous voulez. France 3, avec 118, 218, le numéro vous donne rendez-vous. flics en pleine action à la télé. Oui, c'est ça. C'est moi de mon câble, mais bien. Et avec le sourire. Super, j'ai vrai. Mission, redorer le blason de la police. On fait un couple d'enfer, lui et moi. Leur vraie vocation, amuseur public, numéro 1, demain à 20h50, sur France 3. Hé, plate fin. Cinéa d'O'Connor et Rufus One White, ce sera après le soir 3. On s'intéressera également aux criminels, aux meurtriers, à ce qu'ils peuvent avoir en commun. Mais tout de suite, l'actualité, juste après le générique. Sous-titrage ST' 501, Bonsoir à tous. Je me trouve avec Georges Kiegeman, célèbre avocat, et avec Sylvie Granotier, célèbre auteur de Série Noire. On parlera du crime après le soir 3, mais tout de suite, l'actualité. Georges Kiegeman, vous êtes avocat. Le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, est avocat. François Mitterrand, dont vous avez été le ministre, était avocat. Est-ce qu'il y a une différence, d'après vous, entre les présidents avocats et les présidents énarques, comme l'étaient Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ? Oui, je pense tout simplement que les avocats sont plus près de la vie et que si au départ, ils parlent parfois de choses qu'ils ne connaissent pas, ils apprennent très vite à le connaître et peut-être mieux que les énarques. Vous seriez d'accord, Sylvie Granotier ? Moi, je dirais que c'est... l'avocat, c'est l'art de présenter. L'art de présenter. C'est l'art de rendre les choses claires. Et surtout d'être convaincant, même si on n'a pas raison. Oui, mais comme une des choses dont tout le monde admet que ça manque actuellement, c'est la pédagogie, on peut espérer d'un avocat qu'il soit mieux qu'un autre capable de faire ça, de rendre encore une fois clair des choses complexes et de montrer surtout où il va en toute liberté. Pédagogue, l'avocat ? Oui, et surtout... Moi, j'ai toujours cette impression en politique qu'on peut avoir raison, mais si on n'arrive pas à convaincre qu'on a raison, ça ne sert strictement à rien. Et que l'avocat peut avoir raison, mais en tout cas, il a cet art de convaincre. Et ça a fait, j'ai l'impression, pendant toute cette campagne, une énorme différence, c'est-à-dire qu'il y a eu une communication absolument admirable. Et je me suis demandé si justement, c'était pas l'art de l'avocat derrière ça. Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une technique. Un avocat, ce n'est pas simplement un outil politique. C'est quelqu'un qui a des convictions et mieux il saura les exprimer simplement, mieux il saura montrer que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il pense et ce qu'il pense, il a envie de le transformer en acte, mieux il réussira. Et pour ça, je crois qu'il est mieux armé que les énarques. Cela dit, autrefois, on parlait de la République des avocats, on n'en est plus là, il y a beaucoup moins d'avocats qu'autrefois au Parlement, dans les gouvernements. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on les voit réapparaître à nouveau. Il y en a beaucoup dans ce gouvernement. Il y a Michel Alliomarie, il y a Jean-Louis Borloo, Christian Lagarde. Michel Alliomarie a surtout été professeur de droit. Et puis enfin, il faut l'admettre, ne généralisons pas trop, il y a avocat et avocat. Oui, et les narques aussi, on a l'impression que c'est une méthode. Il y a quelque chose d'appliqué, d'un peu robotique parfois, alors que l'avocat est beaucoup plus souple. Mais... Oui, donc je ne suis pas sûr que Mme Alliomarie soit vraiment avocat. Alors, vous avez été, Georges Kieschmann, un ministre de ce que l'on avait appelé à l'époque l'ouverture. C'était le gouvernement Rocard en 88. Est-ce qu'on disait à l'époque quand il y avait des gens du centre et de la droite qui avaient fait partie de ce gouvernement, il y avait des membres de l'UDF et des membres du centre, je me souviens, il y avait Jean-Marie Roche, il y avait Olivier Stierne, il y avait Jean-Pierre Soissons, Michel Durafour. Est-ce que l'opposition de l'époque qui était la droite avait dit la même chose, avait parlé d'instrumentalisation électorale pour dénoncer l'ouverture comme l'opposition le fait aujourd'hui ? Non, à l'époque, cette ouverture, d'abord, ne précédait pas des élections législatives. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est très nerveux parce qu'on s'interroge sur l'influence que pourra avoir, par exemple, l'entrée d'un personnage solaire comme Bernard Kouchner dans un gouvernement de droite alors que demain va se décider le point de savoir s'il y a une large majorité de droite ou au contraire une forte opposition de gauche. Non, ça n'a pas eu le même retentissement. Je crois d'abord qu'il n'y a que des cas individuels. Jean-Pierre Soissons n'était pas comparable malgré ses qualités à Bernard Kouchner. Moi, je pense qu'on est très sévère avec Bernard Kouchner à gauche et qu'on a tort. Je suis de ceux qui ont voté deux fois pour Ségolène Royal et en même temps la seule chose que j'ai envie de dire à Bernard Kouchner c'est bonne chance. Vous savez, on peut être dans un gouvernement d'amis et ne pas arriver à transformer en acte précisément les idées excellentes qu'on peut avoir. Peut-être que le contraire est parfois possible. En tout cas, je crois que ça vaut la peine d'essayer. Alors, Bernard Kouchner a été ministre dans les mêmes gouvernements que vous à l'époque et puis il a été votre beau-frère. Oui, il a été mon beau-frère donc je suis peut-être trop indulgent au contraire parfois trop sévère pour lui. Le problème n'est pas là mais je crois que Bernard a risqué sa vie plusieurs fois. On insiste toujours sur les aspects un peu flamboyants du personnage. Il faudrait insister davantage sur le courage qui a été le sien en maintes occasions au Kosovo, avant en Afrique quand il a organisé l'opération des Both People. Et alors, qu'il veuille justement vivre sa passion et la transformer encore une fois en acte au service des autres, moi je peux le comprendre. Cela dit, ça sera peut-être un échec. mais ça n'est pas la peine de parier à l'avance sur l'échec et humainement j'ai gardé pour Bernard toute l'affection que je lui portais avant qu'il entre au gouvernement. Alors Sylvie Granotier, vous n'êtes pas dans la politique mais est-ce que l'ouverture, ça vous choque ? Est-ce que ça vous avait choqué en 1988 ? Est-ce que ça vous choque aujourd'hui ? Non, je ne pense pas tellement en ces termes-là. Ma première impression quand j'ai entendu le gouvernement c'est que je me suis dit c'est un gouvernement pour les législatives. ça me semblait une efficacité à court terme. Et puis il y a un moment où je me dis qu'il faut juger les gens sur les actes. Et je pense effectivement qu'il peut y avoir une vraie sincérité à se dire là on me donne peut-être les moyens, c'est l'occasion de faire valoir des valeurs auxquelles je crois, allons-y. Et puis on verra bien sur les actes. Le problème c'est de savoir si on vous écoute et si on va plus loin. Pour vous prouver que même dans un gouvernement d'amis on peut ne pas être suivi, dans ce gouvernement d'ouverture auquel vous faisiez allusion où il y avait quand même essentiellement des amis socialistes, j'avais eu une idée qui d'ailleurs était inspirée du travail de Kouchner et de Mario Bettati sur le droit d'ingérence. J'avais proposé en Conseil des ministres que la France dépose un amendement à la Charte des Nations Unies qui aurait véritablement institutionnalisé ce droit d'ingérence et qui aurait permis de prendre des sanctions à l'égard des États qui mettaient en péril leur propre population ou qu'il a laissé mettre en péril. Et François Mitterrand avait en Conseil des ministres approuvé cette idée. Eh bien je l'ai transmise par écrit sous forme d'un amendement à la Charte à Hubert Védrine qui connaît très bien les problèmes de politique étrangère qui était à l'époque secrétaire général de la présidence de la République. Je l'ai transmise à Roland Dumas qui était à l'époque ministre d'État chargé des affaires étrangères. Sur le moment, sans doute parce que j'avais été approuvé par François Mitterrand, beaucoup de gens m'ont manifesté leur sympathie et cette idée n'a jamais, jamais été transformée en acte. Et quand j'en ai demandé compte à Roland Dumas, il m'a fait une réponse que je trouve si enfantine et tellement de mauvaise foi que je préfère ne pas la rappeler. Il m'a dit ça n'est pas la peine de rappeler aux membres des Nations Unies que la Charte est amendable, notre place au Conseil des Sécurités peut être remise en question. Enfin, c'était vraiment répondre à côté de la plaque. Ma conclusion de tout ça, c'est qu'on peut être entouré d'amis et pas forcément suivi et qu'on peut être entouré d'adversaires et espérer au moins dans un premier temps avoir de l'influence sur eux. Une dernière question, Georges Kiegeman, parce que Marie Drucker va surgir. Vous venez d'éditer trois... Enfin, vous êtes dans trois DVD qui sortent où vous commentez les grands procès. Parmi ces grands procès, Pétain, Caillot, il y a Kravchenko. Le procès Kravchenko, c'est mal connu en France. Est-ce que ça n'était pas la première fois que des juges en France ont eu à se prononcer sur une affaire historique ? C'est devenu une tradition française. Ils avaient à se prononcer pour savoir s'il existait réellement des camps de concentration de l'Union soviétique ou est-ce que Kravchenko était un menteur payé par les Américains qui les avaient inventés. Est-ce que pour vous c'est une première qui a eu lieu là ? Est-ce que c'est l'ancêtre des procès qu'on a pu connaître depuis ? Écoutez, des procès historiques, il y en avait eu tout au long de notre histoire, bien sûr, et quelques années auparavant, il y avait eu le procès Pétain. Ce qui fait que le procès Kravchenko était absolument extraordinaire, c'est qu'à l'époque, il faut quand même se rappeler que la moitié de l'humanité attendait tout de ce qui se passait à l'Est et on espérait que ce régime soviétique allait effectivement transformer la société d'abord en Russie mais ensuite dans l'ensemble du monde. Et puis, il y avait des gens qui savaient qu'un système totalitaire avait complètement ruiné les espérances de ce régime. Et ce que le procès a permis de percevoir, c'est précisément cette vérité-là de découvrir l'envers du décor. Mais ce qui m'a frappé surtout en me plongeant dans cette époque l'affaire Kravchenko, c'est que tous nos grands intellectuels, y compris Camus qui pourtant savaient, avaient déjà proclamé qu'on ne pouvait pas appeler socialiste un système qui s'accommodait de camp de concentration, eh bien, tous les intellectuels français ont laissé tomber Kravchenko. Ils l'ont traité respectivement comme si c'était une sorte de gigolo qu'il ne fallait pas prendre en considération. Il a quand même gagné son procès. Il a gagné son procès. La condamnation des gens qui l'avaient diffamés a été modeste. Et je dis toujours que c'est une faille, une petite faille, mais qui n'a cessé d'aller en s'élargissant et qui, bien entendu, a trouvé sa confirmation quelques années plus tard quand Khrouchov, nouveau secrétaire général du Parti communiste, a repris à son compte ce qu'avait dit Kravchenko et qui était contesté quand Kravchenko le disait. Marie, c'est à vous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Dans quelques instants, on va revenir sur la situation extrêmement tendue et violente au Liban avec Samir Frangier, un député libanais qui vient tout juste d'arriver ce soir à Paris. Nous ferons le point sur la situation également violente et tendue en Israël. Et puis, on va revenir sur cette réunion placée sous le signe de l'écologie ce matin à l'Elysée autour de Nicolas Sarkozy et de son nouveau super ministre de l'écologie, Alain Juppé. Il n'est ni énarque ni avocat, c'est pourtant un grand défenseur de la nature et de l'environnement. Alain Bougrain-Dubourg est avec nous sur le plateau. Il était ce matin à la réunion. Il nous dira ce qu'il en attend d'ici le Grenelle de l'environnement annoncé pour l'automne prochain. Bien nous, ce sera un débat autour du livre de Michel Dubeck, Le plaisir de tuer. Il y aura Cinéa d'O'Connor également et Rufus One White. C'est juste après votre soir 3. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Une explosion ce soir à Beyrouth et trois militaires libanais tués dans une attaque du groupe islamiste Fatah Al-Islam. Près de 70 morts en 48 heures. Les affrontements entre l'armée et les activistes continuent. Nous ferons le point avec le député libanais Samir Frangier qui vient d'arriver ce soir de Beyrouth. Et puis en Israël, une roquette palestinienne a tué ce soir une israélienne à Sderot alors qu'Israël intensifie ses opérations contre le Hamas et le djihad islamique qu'elle juge responsable du regain de violence de ces dernières semaines. Un premier lundi écolo à l'Elysée. La rencontre entre les militants, les experts, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé a été qualifiée d'historique. Un grenelle de l'environnement a été promis pour octobre prochain. Et en attendant, quid des dossiers chauds comme le nucléaire ou les OGM ? Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, nous donnera son sentiment. Il était à l'Elysée ce matin. Et puis, il se faisait appeler Phineas. Michael Tronchon comparait à Lyon depuis ce matin. L'homme de 27 ans est accusé d'avoir tenté de tuer deux Français d'origine maghrébine et d'avoir profané le cimetière juif de Lyon. C'était en 2004. Il encoure la perpétuité. Une explosion a donc retenti ce soir à l'ouest de la capitale libanaise. Pendant qu'au nord du pays, dans la région de Tripoli, les combats qui opposent des soldats de l'armée à des activistes palestiniens continuent. Le camp de réfugiés de Naral-Bared a été la cible de nouveaux bombardements meurtriers. Les affrontements ont fait au moins 70 morts en deux jours. Emmanuel Gagné. Dans la nuit qui vient de tomber, ce sont deux soldats libanais blessés que cette ambulance de la Croix-Rouge évacue. Trois autres ont été tués. Bilan meurtrier de l'attaque ce soir du groupe islamiste Fatah al-Islam contre des positions de l'armée libanaise au nord du camp de Naral-Bared. Toute la journée, les soldats libanais ont pilonné ce camp. Leur cible, les miliciens retranchés au milieu de 40 000 réfugiés palestiniens prisonniers depuis hier des bombardements. Très peu de civils ont fui et l'hôpital voisin n'accueille que de rares blessés. Nous n'avons reçu que 5 personnes. Aucune d'entre elles n'est grièvement blessée. Les personnes dans un état plus critique sont toujours dans le camp. La Croix-Rouge ne peut pas aller les chercher pour le moment. Les miliciens de Fatah al-Islam retranchés ce soir dans le camp de Naral-Bared les voici filmés il y a quelques semaines à l'entraînement. 200 combattants, des libanais, des irakiens, des syriens, des saoudiens qui menacent de porter la guerre hors de Tripoli si les bombardements de l'armée syrienne continuent. Nous n'avons pas de lien opérationnel avec Al-Qaïda mais nous sommes d'accord avec eux pour combattre les infidèles. C'est la mission de chaque musulman d'attaquer les infidèles. Derrière ces miliciens, le gouvernement de Fouad Signora voit l'ombre de la Syrie mais cet après-midi au siège des Nations Unies l'ambassadeur syrien niait toute l'implication de son pays. Les chefs de ce groupe ne sont pas syriens définitivement. Ils ont passé plusieurs années dans les prisons syriennes parce qu'il appartenait à la mouvance Al-Qaïda. La Syrie ne peut être tenue pour responsable de ce qui se passe. S'ils revenaient en Syrie, ils iraient en prison. Coïncidence troublante, ce soir à Beyrouth, une bombe placée sous une voiture a explosé. Six personnes ont été blessées. En moins de 24 heures, c'est le deuxième attentat qui frappe. la capitale libanaise. Et sans détour, Samir Frangier répond ce soir à nos questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes député libanais, maronite. Vous arrivez ce soir de Beyrouth où on vient de le voir, une explosion a secoué l'est de la capitale. Quelle est votre analyse sur l'explosion de ce soir ? Je pense qu'il y a une tentative de déstabiliser la situation dans tout le pays. Hier, c'était une bombe en région chrétienne, aujourd'hui, une bombe en région musulmane. Les combats se poursuivent au nord. Et je pense que tout cela est lié à la formation du tribunal international. Alors, on va y revenir. Vous avez rencontré Fouad Signora hier au Liban. que vous a-t-il dit ? Fouad Signora a pris la décision de ne pas recommencer, si vous voulez, le même scénario que nous avons connu au début de la guerre, qui consiste donc à ne jamais trancher. Le Fatah islamique n'est pas une organisation palestinienne. C'est une organisation terroriste. Contrairement à ce que je viens d'entendre de la part de l'ambassadeur de Syrie, cette organisation était basée en Syrie. Les Syriens l'ont poussé à prendre les locaux dans le camp de Nahalbar et d'une autre organisation, elle, palestinienne, mais pro-syrienne. Cette organisation a été attrempée dans les attentats qui ont été commis à la veille de la deuxième commémoration de la mort du président Hariri. La police avait déjà arrêté quelques-uns d'entre eux. C'est une tentative de déstabilisation. Alors, quand vous dites que Fouad Signora n'a pas l'intention de faire comme la dernière fois, vous voulez dire qu'il veut aller jusqu'au bout, c'est ça ? Oui, je fais référence à ce qui s'est passé au début de la guerre libanaise. C'est-à-dire que précisément, que va-t-il faire ? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trancher le problème, d'autant qu'il a l'appui pour cela des deux principales organisations palestiniennes qui sont le Fatah et Hamas. Comment trancher le problème ? Trancher le problème en demandant soit aux Palestiniens eux-mêmes de déloger le Fatah islamique du camp de Barrette, soit en assurant une coopération entre l'armée libanaise et les deux organisations palestiniennes. Mais comment, selon votre première hypothèse, ils ne vont pas rentrer, les soldats libanais ne vont pas rentrer dans le camp ? Peut-être qu'ils pourraient le faire s'ils coordonnent leur action avec les mouvements palestiniens. Et ça ne risquerait pas de déclencher une guerre totale entre guillemets ? Non, parce qu'en fait, le Fatah islamique n'a rien à voir avec les Palestiniens au Liban ou même en Palestine. C'est un mouvement qui est formé de gens venant de tous les pays arabes. Et même plus, il y avait des gens venant du Bangladesh qui combattaient dans les... À l'origine, ce mouvement a été créé par les Syriens pour combattre en Irak. Et ils l'ont, par la suite, utilisé au Liban. Mais c'est une création syrienne de toute pièce. Alors, vous dites création syrienne de toute pièce. Néanmoins, Damas dément encore ce soir, il y a quelques minutes, toute implication est dans ce groupe et dans ces affrontements. Ça vous fait sourire, manifestement. Ça me fait sourire parce que depuis deux ans, Damas dément. Mais Damas a tout fait pour empêcher la création d'un tribunal international. Damas a été le seul pays à s'opposer à la formation de ce tribunal. Et donc, le seul pays à dire que le règlement interne de ce tribunal l'a concerné. Donc, si Damas est concerné... Le tribunal qui verra le jour de toute façon d'ici quelques semaines. Dernière question, à quel endroit on parle d'un endroit, d'une région neutre, peut-être les Pays-Bas ? On a parlé de Chypre. Mais je pense qu'on s'oriente maintenant vers des Pays-Bas pour accueillir ce tribunal à caractère international. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au Proche-Orient, après une semaine de combats interpalestiniens, ce sont maintenant des raids israéliens qui se succèdent à Gaza. Ils visent le Hamas et le djihad islamique responsables, selon le gouvernement, de l'escalade de la violence contre Israël. Ce soir, une roquette palestinienne a mortellement blessé, une israélienne. On fait le point avec Caroline Sins. Une roquette palestinienne vient de tomber sur une voiture à Sderot, ville au sud d'Israël. Étendue sur le sol, une femme de 35 ans, grièvement blessée, ne pourra être sauvée. Elle est la première victime israélienne depuis six mois. À quelques pas, alors que les secours s'activent encore, arrive le convoi du chef de la diplomatie européenne. Ravie Solana rencontre ce soir la ministre des Affaires étrangères qui lance un appel à la communauté internationale. Mettre la pression sur les terroristes, continuer d'exercer une pression sur le gouvernement palestinien et ne faire aucun compromis avec les terroristes. À leur côté, le maire de Sderot, en première ligne face aux palestiniens. En six jours, une cinquantaine de roquettes déjà tombées sur sa ville. C'est une ville réellement en guerre. Le danger est partout. À chaque minute, vous pouvez être tués. C'est une guerre. De l'autre côté de la frontière, à Gaza, d'autres morts que l'on enterre. Des activistes palestiniens tués par l'aviation israélienne. 36 morts, dont 11 civils en plus d'une semaine. Cri de vengeance de la foule. Le premier ministre du Hamas l'encourage à continuer et le combat. Vous êtes attaqué parce que vous représentez l'esprit de résistance. Vous représentez la vie. Vous êtes l'âme de la guerre sainte sur la terre de Palestine. Un ministre islamiste devenu la cible des Israéliens ainsi que le numéro un du Hamas réfugié en Syrie. Une menace lancée hier par le gouvernement d'Israël qui a ordonné à l'armée d'intensifier ses raids sur la bande de Gaza. Nous allons attaquer la tête de ces organisations. Il n'y aura aucune immunité pour les terroristes. À Gaza, les civils pris au piège, raids israéliens mais aussi affrontements sanglants entre Hamas et Fatah. L'armée israélienne se prépare à une éventuelle attaque terrestre. En France, les campagnes se suivent et selon les sondages, les résultats devraient se ressembler. Ils voient déferler une vague bleue pour les législatives dans trois semaines. Début de la campagne officielle aujourd'hui. Forte de la confortable victoire de Nicolas Sarkozy, la droite est confiante. La gauche, elle, entend mener une campagne de conquête. Sandrine Rigaud. Premier ministre.